Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Toujours dans les concepts offensifs, du coup d'un point de vue défensif. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les bracket concepts à la passe, je vous recommande d'aller la voir parce que du coup elle est importante pour comprendre ce que je dis là. Si j'y pense, ça apparaîtra quelque part là-haut. L'idée c'est que du coup vous puissiez comprendre d'un point de vue défensif les concepts offensifs. Je ne suis pas coach attaque, je ne vais pas vous expliquer comment les coacher, mais je vais vous donner des clés pour mieux les comprendre. Donc, première chose avant qu'on commence, n'oubliez pas les abonnements FrenchGB, du coup ça permet de souvenir mon travail et vous avez accès à du contenu exclusif. Et ça c'est super cool, il y a plein de choses, des cliniques qui sont vraiment très approfondies. Et la deuxième chose c'est du coup simplement, n'oubliez pas, si ça vous plaît tout ça, abonnez-vous, lâchez un petit like et allez voir un tour sur le Discord pour discuter avec les coachs. On sera ravi de discuter avec vous plus souvent. Donc aujourd'hui on va parler de Choice Concept. Alors Choice, c'est un concept qui a plusieurs noms. Donc vous avez peut-être entendu Choice, vous avez peut-être entendu Shallow Cross. Ok ? Shallow Cross. Vous avez peut-être entendu Just Shallow ou Just Cross. Ok ? Donc du coup, il y a plein de possibilités de nommer ce concept-là. Mais l'idée c'est toujours la même. Alors c'est un Full Field Concept. Ok ? Qui peut encore une fois se rouler 2 par 2, pardon, et 3 par 1. D'accord ? Alors l'idée c'est quoi ? C'est Full Field, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que du coup c'est un concept qui prend en compte les 5 joueurs offensifs. Donc, pourquoi Shallow Cross ? Parce qu'à la base, il y a un Shallow et un Cross. Ok ? Alors ça c'est un Speed Cut. Généralement dans le concept, une manière de le dessiner c'est de faire un petit angle comme ça. Ou de faire un arrondi. Mais je préfère faire un angle parce que ça exprime bien que c'est un cut. Et ce n'est pas juste une banane qui part depuis le début. Ok ? Ici il y a un Post. Ok ? Et de ce côté-là, on a une verticale. Et le running back, lui, a le flat. Alors du coup, on voit tout de suite que le premier problème de ce concept-là, c'est que la protection de passe doit être plutôt bonne. Puisqu'en fait, 5 contre 5, enfin 5 contre 4, si on veut défendre à 7 dans les zones, ça vous donne une idée du coup de la problématique et du temps que ça va prendre. Alors l'autre raison pour laquelle ça s'appelle Choice, c'est parce que le QB du coup a le choix au milieu du terrain. Tout simplement, donc on a 1, 2, check down. 1, 2, 3, check down. Et en fait du coup, ce tracé-là et ce tracé-là vont dépendre de la couverture. Ok ? Et du coup, il y a des options par exemple où le running back peut check le tracé. C'est-à-dire que du coup, il peut sortir au flat après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de pression supplémentaire qui arrivait. Ok ? Donc du coup, comment fonctionne ce concept et qu'est-ce qu'il attaque ? Alors il attaque simplement les joueurs qui sont dans la zone intermédiaire. Ok ? Alors je dessine sur une cover 3 parce que c'est facile à comprendre, mais on en parlera sur une couverture 4. Donc là, on aurait le corner qui serait au tiers. Et en fait, là ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours ce phénomène de bracket dont on parlait dans la vidéo que je vous recommandais. Là, l'idée c'est évidemment, encore une fois, de forcer le QB à lancer le check down. D'accord ? Et du coup, qui va jouer ça ? Le poste, c'est lui et lui. Ok ? On va doubler ce tracé là. D'accord ? Et du coup, après en fait, le QB va voir si le poste est ouvert ou pas. Si le poste n'est pas ouvert parce que du coup, c'est middle of the field close. J'ai arrivé, excusez-moi, j'ai mis un peu de temps à vous donner cette information-là. Middle of the field close parce qu'il y a un free safety. Eh bien, le QB va directement amener ses yeux sur le dig. Ok ? Donc, dans sa progression de lecture. Et ensuite, tirer les linebackers pour savoir s'il doit lancer le check down. D'accord ? Ça, c'est un décoy dans le concept. Ok ? Et l'idée, c'est d'ouvrir là-bas du terrain et de créer de la place. Et surtout, en fait, de voir comment lui va se remporter. Ensuite, du coup, si vous êtes cover 4, d'accord ? Donc, c'est les deux autres. Comme je vous disais, un man-to-man, au final, il y a un mec sur chaque tracé. Donc, ce n'est pas le plus intéressant à discuter. Si vous êtes cover 4, ok ? Du coup, on serait comme ça. Là, le safety va porter plus d'attention à ce tracé-là. Puisqu'en fait, du coup, il y a un souci de qui est responsable de quel vertical. Alors, généralement, dans un match concept, le safety va être responsable de ça. Le corner va être responsable de ça. Et là, du coup, c'est middle of the field, open. Et là, du coup, il y a une chance directe de target ici. Et donc, du coup, souvenez-vous, pour l'attaque, le but, c'est de prendre le plus de tracés, de profondeur, enfin, de yards possibles. Donc, du coup, ça, ça va être la cible numéro 1. Et si c'est middle of the field, open, on va attendre que ce tracé s'ouvre pour le lancer. Et si c'est fermé par le corner, on va revenir sur notre progression de lecture. Tout en sachant, du coup, qu'il y a un moment donné, si on est rush, rush, et qu'on n'a pas le temps de lancer le tracé, on peut avoir le check-down si on a décidé de ne pas l'amener au bloc. Parce que ça, c'est aussi notre option. Et en fait, le mic, lui, va être, comme on disait, ça, le linebacker est en 7 jam, 7 vertical. Et le mic, lui, va devoir high et low, encore une fois, entre numéro 2 et numéro 3. Et là, en fait, on comprend tout de suite que la distribution est un tout petit peu différente par rapport à middle of the field, close defense, donc cover 3 ou cover 1. OK ? Donc, ce concept, comme je vous disais, il existe également en 3 par 1. Hop, je vais vous le dessiner rapidement. Bon, mais le concept est exactement le même. OK ? Alors, c'est toujours, comme on disait, avec back near. Hop, receveur écarté. D'accord ? Et là, en fait, on va avoir shallow, cross. OK ? Le back qui peut check-down ou pas sortir au flat. Corner fade. Et on a toujours notre poste ici. Donc là, en fait, même chose. Est-ce que c'est middle of the field close, middle of the field open ? On piège les deux joueurs qui sont en bas. Toujours ce phénomène de high-low. Et comme on disait, on veut toujours jouer de haut en bas avec les joueurs dans les zones intermédiaires et rallier à la balle. On ne veut pas donner 50 francs. On veut donner 50 centimes. OK ? Et du coup, là, il y a, encore une fois, est-ce que c'est middle of the field close ou middle of the field open ? Et du coup, ça, c'est la question que le QB va se poser pour se tracer-là dans sa progression de lecture. Tout simplement. OK ? Donc ça, c'est choice ou shallow cross, comme vous voulez, ou juste cross, ou juste shallow, dépendant du coup, avec quel code show fence vous parlez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, évidemment. N'oubliez pas les abonnements FrenchGB, le Discord. Rejoignez la communauté. On est de plus en plus nombreux. C'est super cool. Et du coup, on fera tous progresser le football, j'espère. C'est quand même le but fondamental de ces vidéos-là. Merci encore à vous d'être là. Merci de suivre cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada